bonjour je me trouve en présence d'un ipod touch 4e génération 32 giga en wifi donc dans cette vidéo on va faire un petit test donc le test va parler de l'intérieur de l'iphone et du design alors il est assez fin comme vous pouvez le voir là voilà donc là j'ai mis une protection parce que même neuf en faisant très très attention il se raye très vite voilà donc moi j'ai mis une protection alors là il ya pas si vous pouvez le voir là un petit haut parleur donc ça c'est de la prise pour brancher le cap pour le synchroniser à itunes ou le recharger tout simplement alors après derrière il ya une caméra avec un petit micro je sais pas si vous pouvez très bien voir mais bon ça c'est pas important là il y'a le bouton verrouillage déverrouillage je sais pas si vous voyez très bien ce film avec un ipad 2 et peut-être que j'ai peut-être bougé des fois parce que c'est assez lourd il ya ipad donc voilà donc là il ya une petite caméra frontale donc optimisé pour festime et là il ya le bouton donc on va passer à l'intérieur de l'ipad de l'ipod oui j'allais dire ipad donc on va commencer par festime une nouveauté donc donc ça va c'est bien oui ça va même très bien ça si les caméras sont pas très bonne très bonne qualité enfin ils filment pas très 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 bien mais bon mais bon pour fest pour festime ça va très bien donc après après festime là bas tient à l'appareil photo comme je vous en parlais donc voilà si vous voulez filmer attend entendez voilà comme vous pouvez le voir c'est pas de super bonne qualité on va prendre une photo voilà les photos pas de super bonne qualité en même temps c'est pas trop fait pour ça donc moi ça à apple je ne le reproche pas trop voilà il ya quoi d'autre safari on va lancer safari nous j'étais déjà sur le site apple mais par exemple on va lancer google donc le g non j'ai bien google donc vous voyez ça va ça va assez rapidement donc on va lancer apple apple voilà vous y êtes donc ça va assez rapidement et si vous avez des petits temps de chargement vous lancez une minute tâche en appuyant deux fois sur le bouton là hop vous allez jusqu'au bout et à vous appuyer sur ce bouton là donc moi c'est non excusez moi vous vous appuyez deux fois là vous lancez une petite tâche et vous bah vous sélectionnez une application donc je sais pas moi musique par exemple hop ça va vous mettre l'application musique et après vous retourner à safari puis le temps de chargement il est passé et puis donc voilà quoi voilà et donc un petit défaut donc que enfin que j'ai trouvé moi assez embêtant c'est que par exemple attendez hop voilà quand c'est comme ça vous tournez votre ipod voilà vous êtes comme ça vous tournez votre ipod touch et le truc il va se tourner donc je trouvais ça assez embêtant parce que vous l'avez dans les mains imaginez vous l'avez dans les mains puis puis vous le posez sur quelque chose sans faire trop attention comme vous le posez donc vous le posez un petit peu en travers comme ça ben ça va tout se retourner et quand vous allez le reprendre dans les mains ben là quand vous allez le reprendre dans les mains ben des fois il va rester il va rester retourné comme ça il va pas sentir que vous êtes rebasculé de l'autre côté donc je trouve ça assez embêtant mais mais en lançant le multitâche vous lancez le multitâche vous allez jusqu'au bout hop et là vous appuyez sur ce petit bouton là hop et là vous voyez là ça tourne plus ça peut être beau tout faire ça tourne plus bon moi je préfère comme ça mais après ça dépend des goûts alors quoi d'autre de nouveau message donc le message avec e-message donc vous entrez votre adresse mail ici vous envoyez le message donc vous pouvez envoyer des photos des vidéos ou seulement des textes c'est gratuit et ça envoie des messages à tous les appareils enfin au contact que vous avez ça envoie les messages que vous avez envoyés au contact que vous avez que vous avez entré mais ce que je veux dire ça c'est qu'on peut envoyer des des messages à tous les appareils qui utilisent ce service là donc e-message c'est pratiquement que les appareils apple donc ipad ipod touch et iphone je pense qu'on a fait le tour des appareils qu'on a d'autre la musique on va vous faire écouter un petit peu de musique pour voir la qualité donc vous allez peut-être pas trop entendre à travers l'ipad bon parce que c'est mais bon moi je pense elle est très bien la qualité de musique on va mettre voilà c'est comme vous pouvez l'entendre c'est assez de la bonne qualité que d'autres cachotes et donc l'app store je pense pas bon c'est un peu pareil c'est pour télécharger des applications voilà bon si je devais lui mettre une note à cet alipode j'aurais une note de 18,5 sur 20 c'est un assez bon appareil je vais pas vous le cacher il a des défauts je vais pas non plus vous le cacher très bien sûr c'est ici qu'il a des défauts mais bon donc le défaut de l'appareil photo bien sûr je ne l'ai pas voulu cacher et donc j'ai trouvé des défauts c'est un truc qui tourne mais bon il y a un arrangement à ce problème donc voilà mais c'est assez bien c'est très bien même donc voilà je vous donne une note de 18,5 bon ben on a fait le tour bon ben voilà oh mon mari et puis ma Geoffrey bon bref voilà et donc voilà bon allez salut bon 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 bon